Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, d'ici la fin de la vidéo, il est possible que même si vous êtes actuellement de très bonne humeur, il est possible que vous soyez extrêmement dégoûtés. Je préfère vous prévenir. Là, on va dans une affaire très sombre qui m'énerve profondément aussi parce qu'on parle carrément de l'immaturité totale de deux gamins. Et je n'ai pas envie de continuer à m'énerver dans l'introduction. Donc, installez-vous confortablement. Si vous le sentez, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, je ne vous l'imposerai pas pour cette vidéo. Et on ne perd pas de time. Let's go to the video. L'action se situe à Pocatello, dans l'Aidaho. L'Aidaho qui est un état américain. Donc, on est plus précisément au sud-est de l'Aidaho. Et Pocatello, c'est une ville vraiment petite. Une ville où il ne se passe pas grand-chose. Une ville plutôt safe aussi. C'est une ville mormone. Le mormonisme, c'est un courant chrétien. Les Mormons ont un type de vie un peu particulier, très conservateur. Ils vivent un petit peu comme au 18e siècle. Je vous plante un petit peu le décor. Et c'est là que vit, et c'est là qu'est née Cassie Jo Stoddart qui, en 2006, a 16 ans. Elle est née le 21 décembre 1989 et elle fait partie d'une petite famille. Elle a une grande soeur, un petit frère et elle vit avec ses grands-parents. Alors, elle a un très bon rapport avec sa mère. On ne sait pas trop, par contre, les rapports avec son père. Mais elle vit quand même chez ses grands-parents et je n'ai pas trouvé la cause. En septembre 2006, Cassie est en couple avec Matt. Et Matt, c'est vraiment son premier amour. Elle passe tout son temps avec lui depuis cinq mois, puisqu'ils sont ensemble depuis cinq mois à ce moment-là. Bref, elle l'adore. Cassie est une jeune fille aussi très responsable et elle a envie de commencer à être indépendante. Elle a envie de commencer à dépendre d'elle-même. Donc, elle décide en 2006 de s'acheter une voiture. Mais bon, elle ne gagne pas d'argent. Elle est encore au lycée. Donc, elle va commencer à faire des petits jobs partis par là. Et notamment, elle va baby-siter ses cousins. Son oncle et sa tante Allison et Frank vont souvent demander donc ses services. Et voilà, elle va se faire un petit peu de sous de côté de cette manière. Du coup, en septembre 2006, c'est la rentrée. Et vers la fin du mois, Frank et Allison ont prévu de partir avec leurs enfants. Et ils demandent à Cassie si elle peut venir passer le week-end chez eux, afin de pouvoir surveiller les animaux, puisqu'ils ont trois chats et deux chiens. Et Cassie, bien sûr, elle saute sur l'occasion. Elle a besoin de se faire des sous. Et puis, elle se dit que bon, ce sera sympa un petit week-end chez son oncle et sa tante, puisque la maison est vraiment grande. C'est une belle maison. Donc, le 22 septembre soir, la maman de Cassie la dépose à la fameuse maison de son oncle et de sa tante. Et puis, Cassie se dit, bon, je vais appeler Matt, son petit ami. Comme ça, on va se faire une petite soirée tranquille entre nous. Elle avait déjà prévenu son oncle et sa tante de son envie d'inviter son copain. Ils étaient ok. Matt est venu, déposé par sa maman. Et ils ont commencé à regarder un petit film tranquillement. Mais bon, Matt commençait un petit peu à s'ennuyer. Un garçon de 16 ans, ça s'ennuie assez rapidement. Et il a proposé à Cassie d'inviter Corey et Brian, puisque, bon, c'était des amis du lycée. Ils se connaissaient tous. Et Cassie, elle n'était pas trop chaude, parce qu'elle n'avait pas demandé l'autorisation pour que ces deux garçons viennent. Mais bon, Matt finit par la convaincre. Il lui dit, écoute, on va regarder un film tous ensemble, ça va être super. Casse pas la tête, en gros. C'est un petit peu ça. Finalement, Tori et Brian viennent, puisque Tori, quand il a sa petite voiture, ils commencent un peu tous ensemble à discuter, puis à se mettre un film. Mais Tori et Brian ne sont pas vraiment d'humeur. Ils pensaient que ce serait une petite soirée, quelque chose avec un peu plus d'ambiance. Donc, ils disent aux petits couples, écoutez, nous, on va y aller. On préfère aller au cinéma pour regarder un film, donc c'est ce qu'on va faire. Cassie est vraiment ravie, elle ne les retient absolument pas, et les garçons finissent donc par s'en aller. Il faut savoir que la maison de Frank et Allison est assez reculée. Il y a quelques voisins, mais c'est quand même vraiment dans la campagne. Quinze minutes après le départ de Tori et Brian, des lumières commencent à s'éteindre dans la maison, puis il y a un blackout total, et Matt et Cassie sont effrayés. Il faut savoir que Cassie a peur du noir. Finalement, quelques temps après, les lumières se rallument, donc il se sent un petit peu rassuré, mais bon, elle se rallume seulement dans une petite partie de la maison. Cassie est totalement effrayée, mais Matt, qui n'a que 16 ans, n'a pas l'autorisation de dormir chez Frank et Allison, et donc il est un petit peu dégoûté, mais il n'a pas le choix. Vers 22h30, la maman de Matt arrive. Elle propose même à Cassie, si elle veut venir, parce qu'elle voit qu'elle est un petit peu perturbée, du coup elle lui dit, écoute, viens à la maison si tu veux, comme ça au moins tu passes la nuit, et je te ramène demain. Mais Cassie est trop responsable, elle lui dit, c'est très gentil, mais je dois surveiller les animaux, j'ai des responsabilités, donc je dois rester ici. Et Matt, avant de partir, entend un des chiens aboyer près de la cave. Il se dit que c'est un petit peu bizarre, puisqu'ils ont été assez calmes toute la soirée, mais bon, il n'en fait pas cas, il monte dans la voiture, et part avec sa mère. Cassie est donc maintenant seule, dans la grande maison de son oncle et de sa tante. Le dimanche 24 septembre, la cousine de 13 ans de Cassie rentre dans la maison, sans grande difficulté, puisque la porte est ouverte. Elle trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, finalement, elle trouve le corps ensanglanté de sa cousine sur le sol, dans le salon. Horrible. Elle hurle, toute la famille rentre et découvre la scène, et tout le monde est totalement dévasté. C'est bizarre, parce que tous les objets de valeur sont toujours là, la télé, le lecteur DVD, rien n'a été volé, mais en plus, Cassie a été poignardée une trentaine de fois, et environ 12 des coups étaient, donc les coups fatals, qui ont causé sa mort. Il faut savoir, dans la psychologie criminelle, que les coups répétés sont des signes, tout simplement, d'acharnement, mais aussi, ils montrent que la personne connaissait la victime la plupart du temps, parce que quand on veut tuer quelqu'un, voilà, quand on veut simplement l'achever, on lui met un coup bien placé, et c'est tout. Mais quand on s'acharne, c'est parce que, généralement, on a du ressentiment, de la haine envers cette personne, et donc qu'on la connaît. La première personne questionnée est Matt, le petit ami de Cassie. Il a un comportement très bizarre, puisqu'il réagit à peine, il n'a pas l'air choqué. Il explique un peu la soirée, comment elle s'est déroulée, mais les enquêteurs trouvent quand même son attitude étrange. Et il explique aux inspecteurs que les dernières personnes qu'ils ont vues ce soir-là sont Tori et Brian. Tori et Brian vont donc être interrogés par la police, et si la police trouve le témoignage de Matt assez convaincant, elle va totalement être déconcertée par le témoignage de Tori et de Brian. Alors, qui étaient Tori et Brian ? Brian Draper et Tori Adam Schick. Ces deux garçons étaient des garçons un petit peu outcastes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Columbine, donc Eric Harris et Dylan Klebold ? C'était un peu les Eric Harris et Dylan Klebold de leur lycée. Ils étaient un peu mis de côté. Et en plus, le pire, c'est qu'ils admiraient Eric Harris et Dylan Klebold pour la tuerie de Columbine. Et leur but, c'était de se venger. Mais ils n'avaient pas du tout assez de courage pour faire quelque chose à grande échelle. Ils voulaient se venger au moins sur une personne. Ils se disaient qu'ils étaient mis de côté et qu'ils ne le méritaient pas. Il faut savoir que Brian avait un gros crush sur Cassie. Mais Cassie, elle, était en couple et elle n'était pas intéressée par lui. Brian et Tori se sont dit mais pourquoi pas se venger sur elle ? Elle mérite de mourir. Pendant plusieurs semaines, ils ont élaboré un plan. Ils ont réfléchi à la manière dont ils allaient tuer Cassie. Ils ont acheté les armes, les couteaux. Et donc le soir du 22 septembre, ils se sont rendus jusqu'à la maison de Frank et Allison. Ils ont passé quelques temps là et puis ils ont prétexté qu'ils voulaient aller regarder un film. Mais ils ne sont pas partis. C'est eux qui jouaient avec le disjoncteur pour que la lumière s'éteigne dans la maison. Et même après le départ de Matt, ils ont continué pour faire peur à Cassie. Et aussi dans l'espoir qu'elle descende à la cave, qu'elle les trouve et qu'ils puissent la tuer, la sauver. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Cassie qui devait être terrifiée et restée dans une petite pièce toute seule. Tori qui était hyper excitée a décidé qu'il fallait aller à sa rencontre. Donc il est menté et il a trouvé Cassie et il a commencé à la poignarder. D'après Brian, c'est Tori qui aurait fait la majorité du boulot. Mais comme il avait peur de son ami qui était devenu un petit peu fou, il a quand même planté Cassie deux, trois fois. Ce qui a trahi les garçons, c'est que malgré leur alibi qui était qu'ils étaient allés voir un film au cinéma, ils ne se souvenaient d'aucun détail du film. Ils se considéraient comme des cinéphiles et pourtant, ce film-là, on dirait qu'ils ne l'avaient même pas vu. Pourtant, ils étaient fans de Scream, ils étaient venus avec des masques et c'est pour ça aussi qu'ils jouaient avec les lumières pour vraiment la mettre dans une situation d'angoisse. Et là, ce film-là, non, ils ne s'en souvenaient pas. Et ça a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Le 27 septembre 2006, Brian a finalement conduit les enquêteurs à toutes les preuves du crime qu'ils avaient un peu enterrés, cachés. Il y avait des armes, donc les couteaux qui ont été utilisés pour poignarder Cassie. Il y avait leurs masques. Il y avait même des bouts de papier où ils avaient écrit leurs plans. On va se rejoindre à cette heure-là, on va faire ça à cette heure-là. C'était la preuve irréfutable qu'ils étaient bien les meurtriers de Cassie. Le plus flippant, c'est qu'ils ont filmé avant le meurtre, un peu à la manière de Dylan Klebold et Eric Harris, encore une fois, vraiment des wannabes. Et dans une des vidéos, on voit qu'ils sourient, qu'ils disent « Elle doit mourir. » Voilà, c'est elle. On l'a choisi. C'est l'élu, quoi. Et le pire, c'est qu'ils ne se connaissaient que depuis six semaines avant ce meurtre. Et le plus pitoyable, c'est qu'à la fin, ils s'accusaient l'un l'autre. J'ai quand même l'impression que c'est Tory qui était le leader dans cette histoire, mais que Brian n'était absolument pas innocent non plus, clairement. Avant que je fasse la conclusion de toute cette histoire, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette histoire vous dégoûte tout autant que moi, mais aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce que beaucoup de gens regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas forcément. Et puis surtout, commentez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de leur attitude. Est-ce que finalement, on peut pardonner des adolescents de 16 ans ? Donc, le 21 août 2007, Brian Dropper et Tory Adam Schick ont tous les deux été reconnus coupables de meurtre au premier degré, donc meurtre prémédité et de sang-froid. Et ils ont été condamnés à la présent à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et si Brian Dropper a déjà exprimé beaucoup de regrets vis-à-vis de ce qu'il a fait, on sent aussi qu'il est très traumatisé par cette affaire. Tory Adam Schick, même s'il s'est excusé auprès de la famille de Cassie, a l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup moins traumatisé par ce qu'il a fait. Moi, en tout cas, je trouve cette histoire dégueulasse. Et vraiment, si ça arrivait à ma fille, ma future fille, ça me briserait tellement le cœur. Et ça me brise le cœur pour la maman de Cassie qui était tellement proche de sa fille. C'est vraiment horrible. En tout cas, les gars, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez vraiment bien soin de vous.